Salut à tous, c'est Volt et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'ouverture d'une box XYX Emerald Break. Je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo. Comme promis, dans l'unboxing, la dernière vidéo, je vais faire cette vidéo en face opening. Ça fait très longtemps, sincèrement, que je n'ai plus fait ça. J'ai un peu perdu les habitudes de regarder cet écran plutôt que de regarder mon appareil photo. Donc c'est vrai que ça me fait un peu bizarre, mais moi ça me fait plaisir. Ça permet de communiquer avec vous et j'espère que cette première box sera riche en surprises. X-Rex 6 est vraiment une très belle série. Il y a quelques déceptions pour moi, je vous en parlerai au fil de la vidéo, si des cartes qui pour moi sont un peu décevantes devaient pointer le bout de son nez. Mais sincèrement, il y a des très belles surprises également. Rayquaza est vachement mis à l'honneur et elle est juste magnifique. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc voilà, je suis vraiment très impatient. Sinon, écoutez, par rapport à cette série, j'ai aussi ceci que j'essaie de sortir, les fameuses sleeves. Donc je vais suivre toutes mes ultra et holo dans ces pochettes-là, qui sont juste géniales. J'ai pas mal de paquets à la vente, ça ne change pas. C'est comme d'habitude. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Et des box comme celle-ci, j'en ai 5. Donc première ouverture, normale. Je vais faire un booster après l'autre. On va y aller tranquillement, on va se faire plaisir. On va redécouvrir la série ensemble. Et puis, à partir des autres vidéos, je vais faire un peu différemment. Peut-être deux box dans une seule vidéo, en pré-ouvrant les boosters pour que ça aille un peu plus vite. Je vais bien évidemment faire un Volta Game avec un invité, un guest. Et ça, vous en saurez plus prochainement. Mais pour le moment, c'est en cours. Donc voilà, on va passer à l'ouverture de cette box, qui je suis sûr vous intéresse pas mal. C'est Kraikwaza, c'est quand même un Pokémon qui est très apprécié. Donc je pense qu'une série entière qui lui est consacrée, ça doit faire plaisir à pas mal de monde. Hop, voilà. J'arrive pas trop à ouvrir. Ouais, c'est vrai que Kraikwaza, je disais, c'est un Pokémon qui est apprécié. Il est surtout emblématique au final. Donc un méga Kraikwaza, je pense que ça a déjà été une bonne surprise pour beaucoup. Hop, voilà. Je mets la boîte comme j'aime. Comme ça. Tac, magnifique. À l'intérieur des flaps, on a la carte méga Kraikwaza. Donc il y a deux versions de cette carte, puisqu'il y en a aussi une dans le méga battle deck que je vais aussi ouvrir. Je me demande d'ailleurs si je vais peut-être l'ouvrir dans la prochaine vidéo, comme ça, ça fera une alternance. On va pas commencer peut-être avec plein de box. Parce que vous allez en voir des box, mine de rien. Et puis je suis loin d'être le seul à en ouvrir. Donc voilà. Alors pour cette série, ils ont choisi la couleur orange. C'est la couleur du logo, c'est la couleur qu'il y a en haut des boosters. Chaque série a une couleur. Moi, je mets sur mon classeur une petite pastille de couleurs pour la rappeler un peu. Mais jusqu'à présent, je regarde un peu. C'était du rouge, du bleu pour XY, pour Gaia Volcano. Voilà. Donc voilà. Voilà à quoi ressemble le booster. C'est toujours comme d'habitude la même illustration. Donc cette carte va contenir 36 communes, 24 peu communes, 9 holographiques. Les rares, c'est les holos. 9 RR, c'est les ultra rares, simples. Donc ça veut dire les ex, les méga. Et il y a des SR, donc ça c'est les secrètes. Et bien en fait, il y en a autant que des RR, en théorie. Plus 2 qui sont des Shiny Trainers, comme vous les connaissez. 78 cartes en tout, c'est le nombre, c'est juste additionné. Ça, c'est sans les secrètes. Donc il y a encore des cartes à rajouter. C'est une belle série, mine de rien. Il y a quand même assez, je réfléchissais, mais je crois qu'il y avait 70 cartes dans Gaia Volcano et 70 cartes dans Tyler Sturm. Alors vu que c'était deux séries, c'était un peu différent. Mais voilà, ça fait quand même pas mal de cartes à compléter, mine de rien. On part sur l'ouverture, on va se faire plaisir avec ces boosters. Comme je l'ai dit, j'ouvre les boosters normalement. Voilà. Ah oui, ces fameuses cartes à code, j'ai un 1 pour commencer. Donc en théorie, ces codes-là, il y a un 1 ou un 0 sur cette carte. Et je crois que si vous avez 3 1, vous pouvez les ramener dans un Pokémon Center et avoir un Rayquaza Shiny en échange, quelque chose comme ça. Ou en tout cas, vous participez à un concours pour gagner un Rayquaza Shiny. Vous avez une chance de le gagner, si j'ai bien compris. Donc moi, elles ne vont pas me servir à grand-chose. Je pense à peut-être les vendre, je ne sais pas. Ça m'étonnerait qu'on puisse vendre ça. De l'autre côté, il y a juste deux exemples de cartes. C'est le Natoo Alphart et le Altaria Alphart que nous verrons certainement. Voilà, je prépare le booster, c'est-à-dire que je mets l'avant-dernière carte à la fin s'il y a une carte intéressante. Et on commence tout de suite avec Noix de Coco. Passe rouge. Alors ça, le plus violet des deux, je crois que c'est Blind Alice. Ouh, Déflésant Alphart. On commence bien. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas révisé les noms de tout le monde. Donc je risque d'avoir quelques petits trous. Mais Déflésant, normalement, ça va. Et on termine. Oh non ! Premier booster. Non ! C'est énorme ! Premier booster, première carte, une secrète. Il y en a deux. Il y en a deux. Boum ! Oh, une de ses premières boîtes de dingue. Ah ! Regardez-moi la brillance de cette carte. Les deux secrètes sont celles que je viens de piocher. C'est le Cherche VS. Je crois qu'il s'appelle comme ça en français. En anglais, c'est VS Seeker. Donc c'est le Cherche VS. La deuxième, c'est un échange, je crois. Qui est légèrement plus joli. Mais attendez, je ne me plains surtout pas. Boum ! Premier booster, une secrète. C'est énorme. C'est énorme. De toute façon, c'est comme d'habitude, la règle n'a pas changé. Si dans une box, on a une full art, on peut s'estimer heureux. Une secrète, c'est carrément au-dessus. C'est vraiment le level au-dessus. C'est énorme ! Premier booster, vous vous rendez compte ? C'est abusé. Ma boîte, elle est faite au premier booster. Je peux la remballer. Je peux la remballer. C'est énorme. Incroyable. Juste incroyable. Ça ne m'était jamais arrivé. Souvent, vous reverrez peut-être mes anciennes vidéos, mais souvent, j'avais tendance à dire de toute façon, dans le premier booster et dans le dernier booster, il n'y a rien. Petit à petit, je me suis rendu compte que dans le dernier booster, il y a souvent encore peut-être une holo ou un petit quelque chose. Donc, la règle n'était absolument pas respectée. Mais dans le premier booster, je crois que ça ne m'était jamais arrivé d'avoir même une ultra rare, simple, même une ex. Je n'ai pas de souvenir, si, peut-être, une ex, mais je veux dire, pas comme ça, quoi. Pas la secrète. C'est juste énorme. C'est juste impensable, quoi. C'est vraiment au-dessus de toutes mes espérances. Incroyable. J'en ai perdu mes mots. Écoutez, moi, je continue avec les boosters suivants, mais voilà, pour l'instant, ma box, elle est juste abusée, quoi. Elle est juste abusée. Nous avons donc un Draco, Goelys, un Solurdo, ça, c'est Munja, et vous le voyez, lui ? Vous le voyez ? Il va ouvrir les boosters aussi. Ah, voilà, vous le voyez même sur la caméra. Il y a mon chat qui passe. Et on a une holographie que je n'avais presque pas remarquée parce que je suis un peu dérangé. Tu ne voudrais pas bouger, non ? Par hasard. Allez, bouge. Voilà, c'est bon. Bonne chose de faite. Une holographie qui est Eldel en Half-Arct. Donc, la première holo, ça va être une Half-Arct en plus. Donc, ça, c'est vraiment un beau combo. Elle est sympathique. Elle est sympa. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'on en a pas mal des Pokémon de type Vol, je l'ai remarqué. Il y a aussi Pierre Fabec et Rapace de Pic, voilà. Mais ce que j'aime bien avec Eldel, c'est que c'est une carte qu'on n'avait pas encore vue. Moi, ce que je trouve décevant, et on va peut-être le voir, c'est qu'il y a des Ultras qui ont déjà eu une Ultra Rare par le passé. Fulguris, par exemple, qui en a déjà eu plein, qui en a déjà eu trop. Et qui en rajoute encore une dans XYX, donc c'est décevant. J'étais assez satisfait jusqu'à présent parce qu'il mettait des Pokémon un peu originaux dans les Ultras, comme Wellord, des Pokémon qui n'ont plus d'Ultra depuis le bloc X. Ça, ça me plaît. Mais par contre, des Pokémon comme Fulguris, par exemple, je trouve ça un peu décevant. Pareil pour la Chiasse, c'est aussi un peu décevant, mais bon. Togepi est adorable sur cette illustration. J'adore Togepi. Quand dans une version, il est dans un œuf, je le prends. Il est génial. Electrode, qui est assez vénère sur cette illustration. Tilton, que j'adore aussi. Waouh, très jolie. Branette Halfheart. Belle illustration. Franchement, les élus sur cette série sont dingues. Ils sont géniales. Et Elector, ouais, on a le trio légendaire de la première génération, c'est vrai. Elector, pour commencer, que j'adore. Je regarde un peu l'illustration en dehors de la caméra pour voir, mais très jolie, très très jolie. Je crois que je n'ai toujours pas remis mes émotions. Je n'ai pas compris ce qui m'arrivait dès le premier booster. Franchement, c'est assez abusé. Je suis assez curieux maintenant de voir quel va être le ratio d'ultra rare quand on a une secrète. Mais normalement, j'aurai deux ex en plus de cette secrète. Quelque chose de plus ou moins logique. Mais ça commencerait fort. On enchaîne tout de suite. Ça va être le troisième booster, je crois bien. Non, c'est déjà le quatrième. Oui, c'est vrai. On a eu un booster où on n'a pas eu... Oui, c'est le quatrième booster. Par rapport aux cartes de pub, moi j'avais bien aimé les cartes colorées de XYX5. C'est vrai que là, on est repassé sur les cartes noires et blancs, un peu fade, un peu moins bon. Elles sont sympas, les cartes colorées. J'ai d'ailleurs vérifié, je les ai toutes complétées. Tropius, Magnifique Altaria, la version normale. Vous verrez qu'il y en aura une autre. On a le Polichombre, enfin plutôt un troupeau d'ailleurs. On a Articodin Alphart. Très belle carte. Ils ont choisi de mettre Articodin en avant, si vous voulez, dans cette série. Sur le trio légendaire, c'est celle-ci qui est privilégiée. Moi, je préfère Elector, c'est un goût personnel. Mais c'est vrai qu'Articodin, ils l'ont mis vraiment en avant. Et elle est très très jolie sur cette illustration. Vraiment magnifique. C'est une illustration Five Band Graphics, mais très belle. Absol et Absol, au lot, très sympa. Absol, il a eu droit à son ultra rare, mais c'était une promo. Et elle n'est pas du tout passée en français, en fait. Elle est vraiment passée à la trappe. Donc moi, je l'ai chez Absol et Mega Absol promo en X. Et maintenant, elle a le droit à une holographique. Donc ça fera des heureux, puisqu'Apsul est aussi un Pokémon très apprécié. Ça vous le sait. Je suis juste trop happy. De toute façon, c'est le plus dur. Comme je vous l'ai dit dans mon unboxing, la seule carte qui me manque dans XY5, c'est une Shiny. Comme ça, une trainer secrète, parce qu'elle coûte très cher. Donc là, en avoir déjà une, en sachant qu'il n'y en a que deux, c'est vraiment un point en moins. C'est superbe. On a un Papinox en Half Heart, qui est vachement stylé, mine de rien. Je suis aussi content. Ce genre de Pokémon, très content. On ne les voit pas souvent. Moi, ce que j'aime bien, c'est voir des cartes qu'on ne voit pas souvent. Je n'aime pas voir des Ultras, qui en ont déjà eu trois dans le bloc noir et blanc. Je trouve ça décevant. Alors que là, Papinox, on ne le voit pas souvent. C'est super. C'est vraiment très bien. Niron d'Elle, pareil. Ça fait longtemps que je ne l'avais plus vue. Natoo. Très joli, d'ailleurs. Très joli. Une boîte aux lettres Pokémon. C'est certainement comme ça qu'elle va s'appeler. Je ne sais pas. Et... Waouh ! On enchaîne les Zolos. C'est juste énorme. Et en plus, encore une Half Heart. Puisque j'ai déjà eu le L et l. Il y a souvent deux Zolos Half Heart dans une box. Donc là, c'est très très bien, puisque c'est Togekis, que j'adore. La famille Togepi, je les aime beaucoup. Donc c'est top. Togekis, Half Heart, Holographique. Donc déjà trois Zolos. Je pense en avoir six dans cette box à peu près. En sachant qu'il y en a neuf à avoir. Donc c'est pas mal. On passe au booster suivant. Nous avons Neh-9. Fan, fan absolu Neh-9. Et il est en train de se faire attaquer par un Piafabec. Et ça, c'est le petit détail. Moi, j'adore quand il y a une petite histoire dans les illustrations. Poichijon. Ninjask. On a eu Munja tout à l'heure. Ouais, on a eu Munja, ouais. J'ai parfois un peu tendance à les confondre. Mais j'essaye de faire attention. Ce Dracos-là, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais l'illustration est très très ressemblante à celle du Coffre des Dragons. C'est vraiment ce qui m'a sauté aux yeux dès le début. J'ai vraiment l'impression qu'il est identique. Il y a certainement des différences, bien entendu. Mais pour moi, il est très ressemblant. Et Altaria Alphard, ça j'en suis ravi. Elle est très jolie. Altaria, c'est aussi un Pokémon que j'adore. C'est un de mes Shiny préférés aussi. Parce qu'Altaria Shiny est jaune et il est juste trop beau. Mais j'adore Altaria. Il est très souvent dans mes teams dans les jeux quand je peux l'avoir. Nous passons à un atout Alphard, aussi très beau, mis de rien. Du coup, ça c'est Ningal. On me prononce Ningal, je pense plutôt. Hermure, qu'on n'avait plus vu depuis Hermurex dans la toute première série. Ensuite, on a... C'est Déflaisant, n'est-ce pas ? C'est la version... Je l'ai déjà eu, Déflaisant ? Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je croyais l'avoir déjà vu. Déflaisant. Ouais. Ah oui, on l'a déjà eu en Alphard, mais ce n'est pas une Olo. C'est pour ça que je ne la trouvais pas. Donc elle a une version non Alphard et une version Alphard. Voilà, très sympa. Oh ! Premier Rex ! Et c'est le fameux Fulgris. Alors, il change quand même, puisqu'il n'est pas sur son nuage. Il a l'autre version du génie. Je ne sais plus trop comment on dit ça. Mais il est joli. Il est sympa. La seule déception, c'est qu'il ait déjà eu son ex. Ils auraient pu choisir quelqu'un d'autre. Voilà. Je n'avais pas envie de voir les génies dans ces séries. Bon, il n'y a que Fulgris, mais voilà. Mine de rien, elle est très jolie. C'est un Pokémon électrique. C'est sympa. Et puis c'est là 22 sur 78. Voilà. Écoutez. C'est pas trop mal. C'est pas grave. Ils ont refait Fulgris, mais... Premier Rex, simple. J'aimerais bien voir... Bon, des Full Art, c'est sûr que je n'en aurais pas dans cette box. C'est au choix, la secrète ou la Full Art. Pas les deux. Ça, c'est quasi évident. Mais c'est ma première Rex, simple. Très bien. On n'a pas Pinox, ce qu'on avait aussi eu en Alphard tout à l'heure. Bon, là, voilà. Le mini Draco. Très mignon, très rigolo. Chenipote. Dracolos. Très content qu'ils aient mis Dracolos aussi. J'ai vraiment adoré Dracolos X dans... Point Furieux, je crois bien. Mais je l'adore de toute façon. Très, très belle illustration. Et... Oh, magnifique ! Regardez-moi ce combo. Ça ne m'était jamais arrivé d'avoir dans la Fuller la normale et l'Alphard. Et en plus, l'holo. C'est juste énorme. Dracolos, Alphard holographique. Alors, je ne sais pas si vous faites les comptes, mais c'est ma troisième Alphard holo. C'est vraiment le plus que je n'ai jamais eu. Normalement, ils n'en mettent que deux, mais là, c'est génial. Alphard holographique. C'est magnifique, mais vraiment très très joli. Dracolos. Superbe. Et les deux Dracolos sont superbes. Version normale, version Alphard. Ils sont géniaux. Très bien. Nous avons... Voltorb. Blind Alice. Passe rouge. Oui, c'est ça. J'ai eu un doute. Ça, ça doit être un rappel ou un rappel max. Je ne sais pas trop. Et encore une holo. On les enchaîne. Littéralement, on les enchaîne. C'est vachement bien. C'est Charmillon. Et du coup, je crois que c'est déjà ma sixième ou ma cinquième, peut-être seulement. Ouais, ça fait cinq. Ouais, cinquième holo. Franchement, énorme. Ah oui, je ne voulais pas oublier de mettre les un, deux, trois, quatre, cinq derniers boosters de côté. Je les mets juste en travers un peu pour que ça me saute aux yeux. Qu'il faut faire un petit suspense avant la fin. On a Tropius. Scorvol. Ou Scorplan. Je ne sais jamais qui est qui. Et qui reste Scorvol. Drabi. Élector, encore une fois. Et Flambuzard. Ouais, c'est Flambuzard. Je réfléchissais. Je trouve que Flambuzard et le Brésilien se ressemblent presque un peu. Parfois, j'ai un doute. C'est aussi sympa de prédécouper les boosters. C'est vrai que la dernière fois, j'avais bien aimé. Je pense que dans la prochaine vidéo, je le ferai. Ça permet d'enchaîner un peu les boosters plus vite, de ne pas avoir besoin de passer au ciseau à chaque fois. On a un seulourdeau. Togetic. Poichijon. Branette. Très sympa. Ce n'est pas la même version qu'on a eu tout à l'heure. Très joli. Et alors ça, c'est une trainer que moi j'aime bien. Que je trouve jolie. C'est une espèce de tornade et de méga évolution. Et j'avais regardé le nom en anglais. Et c'est vrai que là maintenant, j'ai un trou de mémoire. Je ne me souviens plus. Mais on a l'impression un peu que c'est une tornade méga évolution. Je ne sais pas. Un bocal avec... Je ne me souviens plus. Je vous avoue que je ne me souviens plus. Nous avons pour ce booster, Togepi. Scoreplan du coup, ça serait. Moi j'ai quand même un doute. Columbo. De suite. Bien entendu. Une espèce de loop Pokémon. Je ne sais plus trop ce que c'est. Si c'est une loop ou quoi. Je ne sais plus. Et une trainer. Stade. Un stadium ciel étoilé. En anglais, la série sera traduite par Roaring Skies. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Je me demande si Roaring, ça ne veut pas dire rugissant. Donc le ciel rugissant. Est-ce qu'ils vous rappellent comme ça en français ? Ça va être un peu bizarre. Mais en tout cas, cette trainer me fait un peu penser à ça. Un peu penser à ce ciel dans lequel volerait Rayquaza. C'est un peu l'idée que ça me donne. Nous avons Goelies. Hermure. Ça du coup, c'est Brésillon. Pas comme tout à l'heure. Le déflésant. Voilà, j'avais eu un doute. Mais en effet, ce n'est pas une loop. Le déflésant dans sa version Halfheart. Et encore une loop. C'est la sixième. Certainement la dernière, je pense. Quand même. C'est le Dratak. Ça m'étonne d'ailleurs qu'ils n'aient pas mis cette carte plutôt en ultra. Avec sa version méga. C'était un peu une surprise pour moi. Maintenant qu'il en a une. Elle est en plus sympa, le méga Dratak. Donc je ne sais pas pourquoi. C'est un choix. Ils ont fait ce choix. Je ne sais pas trop. Elle est très jolie. Elle est franchement très jolie. Et là, je pense avoir atteint mon quota de holographique. Il me reste deux boosters avant d'effectuer mon petit stress final. Je vous rappelle que je vais prendre les cinq dernières cartes qui sont potentiellement intéressantes. Les poser sur la table. Et on verra s'il y a des cartes intéressantes dans les cinq dernières cartes. Puisque pour le moment, je n'ai que deux ultra. Même si j'ai eu une secrète, deux ultra, ce n'est normalement pas suffisant pour atteindre le ratio. Natu. Papinox. Oui, c'est ça. Nirondel. Alors cette trainer, j'ai un gros trou de mémoire pour comment elle s'appelle en français. J'ai regardé le nom en anglais, que je ne me souviens plus non plus d'ailleurs. Mais je ne sais plus comment elle s'appelle. Plus du tout. Vous me direz dans les commentaires. Et Articodin, la version normale. La version non-alpha art. Qui est très sympa aussi. Dernier booster avant les cinq derniers. Que je vais faire un peu plus rapidement. Le voilà. Nous avons dans ce booster... Bah du coup, c'est Armulis. On a vu Blindalice, mais pas encore Armulis. Piafabec, Ningal, Articodin, Alphard. Et magnifique ! Très, très content d'avoir cette carte. Génial. Ah ouais, c'est top. Ça, c'est top. C'est top parce que... Avoir Mega Rayquaza, c'est la carte emblumatique. Donc le Mega Rayquaza X. La 62ème du set. Qui est de type normal. Voilà. Ils ont fait des Rayquaza de type normal. Et des Rayquaza de type dragon. Celui du deck. Mega Battle Deck. Je crois que c'est un Mega Rayquaza de type dragon. Justement. Je crois bien. Donc voilà. Très, très satisfait. Très content de cette carte. Elle est magnifique. Ça, c'est parfait. Et du coup, ça me rassure un peu. Juste avant les cinq derniers boosters. Le suspense n'est pas aussi grand. Je me dis que... Peu importe ce que j'aurai dans ces cinq derniers boosters. J'ai une très belle box. Ce que je vais faire, du coup, je pose les cartes comme ça. Et en fait, je vais préparer directement. Je vais vous montrer d'un coup toutes les communes et peu communes. Et ensuite, je vous montrerai d'un coup toutes les cinq dernières cartes. Les cinq cartes intéressantes. On va faire comme ça. Je l'avais déjà fait comme ça, je crois, la dernière fois. Et je trouve que c'est plus sympa que de s'arrêter à chaque booster. On va faire dans ce sens-là. Ça change un petit peu pour une fois. Encore deux à couper. Et nous arrivons au dernier. J'espère avoir encore un petit quelque chose. Habituellement, donc là, la règle est plutôt respectée. On a dix entités intéressantes sur un booster. Qu'est-ce que ça veut dire par là ? C'est soit on a trois ultras et du coup, on a sept holos. Soit on a quatre ultras et du coup, on n'a que six holos. Cette règle-là, elle est plus ou moins respectée dans les vidéos que j'ai vues jusqu'à présent. J'ai essayé de compter un peu, de faire les rapports. Et c'est plus ou moins respecté. Donc, on va voir si c'est toujours respecté dans ma box. Alors, pour commencer, on a les cartes communes et peu communes. Avec ce Xatou, qu'on n'avait encore pas eu d'ailleurs, par exemple. Chonipote. Tilton. Double énergie dragon. On ne l'avait pas eu non plus. Une énergie spéciale de cette série. Le mini draco. Goelys. C'est béquipan. Voilà, l'évolution de Goelys qui est très sympa. Aussi, qu'on n'avait pas encore eu. Vous voyez, on a des nouvelles cartes jusqu'à la fin. Polychombre. Togekis en non holographique. Pareil. Encore une carte qu'on n'a pas eu. Ça tombe bien. C'est bien. On découvre des cartes jusqu'à la fin. Elle est sympa. Le 9. Rapace des piques. Sympa aussi. Scoreplan. Le lien spirituel. Mega garde-voire. Non, ce n'est pas garde-voire. C'est Galam. C'est comme ça qu'il s'appelle. Ouais. J'ai confondu avec Galade en anglais. Galam qui a aussi son ultra dans cette série. Et qui a donc son lien spirituel de sa version méga. Piafabek. Drabi. Noix de coco. Je l'adore. Trop stylé. Dracolos. Passe rouge. Blind Alice. Draco. Et Timmy. A chaque fois que je vois Timmy, je ne peux pas m'empêcher de penser à Timmy de South Park, si vous connaissez. Du coup, je me fais Timmy en tête. Je ne peux pas m'en empêcher. C'est juste impossible. Voici les 5 dernières cartes de cette boîte qui sont potentiellement intéressantes. Normalement, dans ces 5 cartes, j'aurais soit une low, soit une ultra rare. On va voir. Le lien spirituel de Megalathias. Pour commencer. Dites-moi dans les commentaires. Je n'ai toujours pas trouvé la réponse à cette question. Est-ce que Megalathias et Megalathios sont les mêmes ? Ou est-ce qu'ils ont une différence ? Je ne sais pas. Je n'ai pas capté. S'il y a une différence, quelle est-elle ? Parce que je ne l'ai jamais capté. Donc, dites-le-moi dans les commentaires. Ça m'intéresse. Ensuite, nous avons Branette qu'on a déjà eue. Cette carte, on l'a déjà eue. Troisième carte avant la fin. Une low. Donc, normalement, c'est la seule carte qui nous restera. C'est Jirachi. Elle est très sympa. Cette série, elle est vraiment faite pour mille Jirachi. Entre le Jirachi et le Dracolos, elle est gâtée, je pense. Très sympa, Jirachi hollow. Il a vraiment une belle bouille, quoi. Une belle illustration, mise en valeur, etc. Je la trouve très sympa. Et normalement, on n'en rend plus rien, puisqu'on a eu 10 entités. C'est-à-dire 7 hollow et 3 ultra rares. Eldel, dans sa version non-alpha art, qui est très jolie. Et, pour terminer... What ? Encore une low. De toute façon, je vais faire un récapitulatif. Je vais les compter, mais là, j'ai exposé le quota de low. C'est Réchira molographique. Elle est jolie. Elle est sympa. Type dragon. Elle est très cool. Mais là, je vous avoue que je n'y comprends plus rien. Je fais les récapitulatifs dans la foulée. Je ne fais pas de pause. Ce n'est pas nécessaire. J'ai toutes mes hollows qui sont prêtes. Et on va les compter ensemble. À moins que je me sois trompé et qu'on n'en a que 7. Mais pour moi, je crois qu'on en a 8. Ce qui est énorme. On aurait quasiment toutes les hollows de la série. Et on aurait 11 cartes intéressantes dans cette boîte. C'est vraiment une boîte exceptionnelle. Donc, on a ce fameux Réchiram. On a Jirachi. On a Dratak. Charmillon. Et Alphart. Togekis. Absol. Le Dracolus Alphart. Et le Eldelar Alphart. Laissez-moi vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hollows dans une box. C'est juste le record battu. Énorme. Ça ne m'était jamais arrivé. Donc, 8 hollows. Très, très bien. Et ensuite, les ultra rares. Qui ont été aussi très sympas. On a eu le Fulguris X. Qui est celle que je préfère le moins dans cette ouverture. Puisqu'ensuite, on a eu le Mega Raikwaza. Qui, elle est juste dingue. C'est vraiment une dinguerie, cette carte. Elle est magnifique. Emerald Break, le nom de l'attaque. Ouais, franchement, elle est géniale. Et la secrète. Premier booster. Je vous le rappelle. C'était énorme. De tomber le Cherche VS. Comme ça, c'est vraiment juste énorme. C'est la 91ème du Sept. Voilà. Une grosse tuerie. Sincèrement, une grosse tuerie. C'est magnifique. Je suis super content de cette ouverture. Voilà. Je vous remercie de l'avoir suivie. Et j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une autre ouverture. Certainement le Mega Battle Deck. Et ensuite, j'ai encore 4 boxes à ouvrir. Que j'ouvrirai avec vous. Peut-être pas toutes. On verra. Si je sens que je tourne en rond, je ne vais pas me forcer. Je vais peut-être ouvrir une box pour moi. Mais sachez que vous serez au courant, en tout cas, de la pioche. Et il y aura un Volta Game. Il y aura des ouvertures spéciales. Tout ça, ça arrive tout de suite. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501